Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. En fait, j'ai fait cette vidéo simplement pour parler de coaching de vente. Pourquoi je vais parler de coaching de vente dans cette vidéo? C'est la énième fois que je trouve des coachs qui me parlent d'expérience de coaching, mais qui n'arrivent pas à passer à une étape de vente. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il y a ce livre qu'on appelle le livre Profession de Coach. C'est un livre puissant, c'est un livre écrit par Rich Litvin et Steve Chandler, qui est un excellent livre pour la vente haut de gamme de coaching. C'est un livre qui t'aide à vraiment faire un travail de transformation pour arriver à vendre du coaching haut de gamme. Mais ce n'est pas un livre de coaching où on t'apprend des cours de coaching. Attention, les gens se trompent beaucoup sur ça en pensant que c'est un livre où on va t'apprendre à coacher. Ce livre te donne des techniques pour faire du coaching de haut de gamme et vendre une expérience de coaching. Mais maintenant, il va falloir te former quand même pour avoir les bonnes techniques pour faire du coaching. Alors, je parle de coaching de vente. Moi, ce mot, la vente, c'est du coaching. J'ai commencé à l'utiliser, à le comprendre vraiment. C'est grâce à Eric Berzin qui m'a coaché. Donc, merci à toi, Eric, pour ce coaching. Et grâce à Eric Berzin, j'ai compris que la vente, c'est du coaching. Alors, je fais du coaching, mais au départ, je n'avais pas cette vision de comprendre que pour vendre, il faut coacher. Et donc, quand Eric m'a expliqué, m'a montré que la vente, c'est du coaching, donc il fallait faire du coaching dans tout. Et j'ai compris qu'il faut maintenant que je développe ce que j'appelle le coaching de vente chez moi. Donc, Christophe Trin, dans un coaching de groupe que je faisais dans le cadre de Mission Passion, avec le groupe de Mission Passion, coaching marketing, il a dit une chose qui était intéressante. Donc, dans le marketing, c'est vrai, on va répondre à un besoin du client. Alors, pour répondre à un besoin du client, il faut comprendre ce que le client a vraiment besoin. Donc, ça, c'est ce qui revient au coaching. Donc, pour comprendre le besoin du client, il faut aller faire du coaching pour comprendre ce que le client a vraiment besoin. Entre ce que le client m'a dit qu'il a besoin et ce que le client ne m'a pas dit, mais qu'il a effectivement besoin, il y a un fossé entre les deux. Alors, beaucoup de coachs se retrouvent face à ce dilemme par rapport à ce livre, Profession Coach, qui parle d'expérience de coaching. C'est Lidwin, je crois qu'il a dit, Rich Lidwin, qui a dit qu'il parle d'expérience de coaching. Alors, ces coachs-là ont du mal à comprendre ce qu'est, lors d'un appel stratégique, d'un appel stratégique, c'est quoi une expérience de coaching? Alors, je vais t'expliquer ce que c'est une expérience de coaching. Une expérience de coaching, c'est tout simplement du coaching de vente. Eric Benzine appelle ça du coaching de vente. Donc, la vente, c'est du coaching. Et moi, aujourd'hui, je mets carrément coaching de vente, clair. Donc, c'est mon terme à moi maintenant, coaching de vente. Donc, c'est l'expérience du coaching, c'est du coaching de vente. Donc, tu vas faire trois choses avec ce prospect-là. Et je vais t'expliquer cela tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, comprends bien que le livre Profession de Coach, c'est un livre puissant qui t'aide à faire, à vendre du coaching de haut de gamme, à faire des accompagnements de coaching, de haut standing avec tes prospects. Mais par contre, ce n'est pas un livre qui te donne les clés pour faire un déroulement de coaching, pour commencer un coaching dans les huit étapes qu'il faut suivre, comment le faire. Donc là, à ce moment-là, si tu veux en savoir plus, tu veux apprendre à coacher de manière professionnelle, donc il faudra faire une formation. Moi-même, je suis formateur de coach. J'ai une formation qui s'appelle Devenir coach en quatre mois, coach professionnel en quatre mois. Donc, tu peux en discuter avec moi et on peut voir ce qui est possible. Donc maintenant, parlons maintenant de ce qu'est le coaching de vente. Alors, je parle au coach et aujourd'hui, je forme des coachs, je coache des coachs. Donc, j'aimerais te parler de ça pour que tu comprennes mieux. Quand Rich Litvin et Steve Chandler, dans leur livre, ont parlé d'expérience de coaching, et là, ils sont en train de te parler de coaching de vente et comment amener le client à acheter son besoin, à acheter son rêve, mais pas ton programme en fait. C'est là, le truc est ouf en fait. Tu aides le client à comprendre son besoin et le client va acheter son bonheur. Et quelqu'un m'a dit que, en fait, dans l'expérience de coaching, moi, j'ai envie d'aider le client, d'aider la personne à trouver des solutions, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre en tant que coach, ton rôle, c'est d'aider la personne à trouver en elle-même ses propres ressources pour débloquer sa propre situation. Lors d'une session stratégique où tu vas accompagner ton prospect dans un coaching de vente, tu le sers déjà et tu l'apportes déjà des solutions pour résoudre son problème. Donc, maintenant, là, à ce stade, il faut sortir de ce besoin de donner des conseils en fait. Quand on est coach, on n'est pas là pour donner des conseils aux gens. On est là pour montrer les gens le chemin à faire. C'est comme on est là pour, au lieu de donner du poisson à manger, on emmène la personne au lac avec sa canne à pêche et la personne va pêcher son poisson. Donc, voilà. Alors, dans le coaching de vente, dans l'expérience de coaching que parle Rich Litvin dans le livre Profession Coach et le livre de Rich Litvin, les 12 jours... Je ne l'ai pas ici, là. Les 12 jours... Attends, je vais voir si je... Ce livre, les 12 jours qui parlent de vente, c'est un peu la même connexion qui va se faire entre ce livre et ce livre de Profession Coach. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience de coaching, ça veut dire amener ton prospect à acheter son rêve ou son besoin. Comment? Il y a trois choses pour faire un coaching de vente. Trois étapes. L'étape une, c'est l'étape de l'information. Tu vas chercher de l'information chez ton prospect. Et le prospect vient de te voir, tu te dis, écoute, je ne sais pas, j'ai vu ta vidéo et j'aimerais en savoir plus sur ce que tu fais. L'idée, maintenant, ce n'est pas tout de suite lui dire, ok, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de... J'ai un problème d'organisation. Aujourd'hui, ça va mal. J'ai besoin d'apprendre à mieux m'organiser. D'accord? Si tu restes sur seulement ce que t'a dit le prospect, j'ai un problème d'organisation. Aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe. J'ai besoin d'aide pour cela. Tu n'es pas allé très loin. Là, tu vas lui proposer, tu commences à te proposer, oui, de mon programme, il a ça, il a tel truc, il y a l'étape 1, tu vas faire ça, tu vas faire ça et tu vas pouvoir apprendre à t'organiser. Ça ne va pas pousser le prospect à acheter ton produit. Maintenant, il faut aller chercher de l'information. C'est comme quand tu fais du coaching. Le coaching, si tu vas faire un coaching complet, ça va se passer en 8 étapes, tu vas faire 8 mini-étapes dans ce coaching, dans ce travail-là. Donc, quand Rich Levine parle d'expérience de coaching, tu ne peux pas faire un coaching en 2 heures, un coaching de transformation en 2 heures. Ça demande beaucoup de temps. Donc maintenant, tu vas prendre le temps d'aller chercher de l'information. Et qu'est-ce que cette information va amener chez ton prospect ? Tu vas chercher de l'information pour pouvoir autonomiser ton prospect. C'est super important de partir sur l'autonomisation. L'autonomisation, c'est la base pour amener à la responsabilisation. Responsabilité. Donc, pour amener à la responsabilité. C'est super important de responsabiliser la personne pour que la personne ne décide par elle-même d'acheter son besoin ou son rêve. Autonomiser. C'est comme dans le coaching. Cette recherche d'information va t'aider à comprendre ce qu'on appelle la psychologie de la personne. La psychologie de la personne, c'est... Tu ne peux pas comprendre quelqu'un si tu n'as pas d'information sur son comportement, ses mimiques, ses regards fluents. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les émotions qui se dégagent ? Donc, tu vas chercher à comprendre la psychologie de la personne. OK ? Comprendre cette psychologie-là, c'est que toutes ces informations vont t'aider à aider la personne à aller vers ça. Et donc, dans la recherche de ces informations, tu vas arriver là sur les dits de la personne, ce que la personne a dit. Donc, la personne t'a dit, j'ai besoin d'apprendre à m'organiser mieux. OK ? Mais derrière ce que la personne t'a dit et qu'elle a besoin, il y a les dits non-dits. Tu vas l'écrire là parce qu'en fait, tu ne vois pas tout le tableau. Il y a ce qu'on appelle les dits, les dits de la personne, mais non-dits. OK ? La personne va te dire qu'elle a besoin d'apprendre à s'organiser. OK ? Mais maintenant, le problème, c'est qu'en te disant que j'ai un problème d'organisation, aujourd'hui, en ce moment, ça ne va pas trop, il faut que j'arrive à mieux m'organiser. Et imagine que dans le début de la conversation, la personne t'a dit, écoute, je m'appelle Antelle, je suis marié, j'ai un enfant, etc. Je suis entrepreneur, patati patata. Là, la personne va te dire que j'ai un problème d'organisation et ça, ça va mal en ce moment. Mais la personne ne t'a pas dit tout ce qui se passe. Si toi, tu restes, OK, problème d'organisation, je vais l'aider à faire ça, à faire ça, à faire ça comme quelque chose de tout fait, une moule qui était tout prêt pour la personne, tu le mets dedans, ça ne va pas l'enthousiasmer vers une vente, vers l'achat de son programme à lui pour faire sa transformation. Il va falloir que tu l'aides, tout simplement, à comprendre que, aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas dit. OK, il t'a donné une information. J'ai un enfant, j'ai une femme. Donc, que tel, il n'est pas très présent à la maison parce que dans son entreprise, il s'organise tellement mal, donc il quitte le boulot, il termine à des heures pas possibles. 22 heures, il est chez lui, donc il n'a pas le temps de partir avec sa famille. Tu vas creuser pour trouver de l'information. En creusant, ce que la personne a dit, tu peux le dire haut et fort parce que c'est la personne qui l'a dit de ses propres mots. Mais par contre, derrière ce que la personne a dit qu'il a besoin et ce qu'il a besoin mais que la personne ne sait pas, qu'il a besoin, il faut aller chercher cette information. Imagine que cette personne te dit, ben, ok, j'ai un problème d'organisation. Alors, il t'a parlé qu'il a un enfant, il a une femme. Alors, la question, c'est peut-être, est-ce que ça pose des, est-ce que ça arrive que vous ayez des conflits dans le couple pour essayer de comprendre. là, il va te dire, ben oui, ben aujourd'hui, ça ne va pas trop, ma femme, elle est derrière moi tout le temps parce qu'elle me dit toujours que je n'ai pas le temps pour eux, etc., etc., je suis très absent, etc., tout ça. Donc, tu commences à comprendre mieux. Là, il faut aller creuser pour trouver ce qui est, ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler ça dur, c'est un des douloureux, il est appelé comme ça, donc, ce qui est douloureux, urgent et reconnu. Voilà. Tu vas, tu vas aller chercher ça, ce qui est douloureux, urgent et reconnu. Il faut que le client, le prospect, arrive à comprendre que, alors là, aujourd'hui, mon problème est vraiment critique. Il y a urgence. Je reconnais qu'il y a urgence. Là, il va réagir. Et là, tu l'as déjà servi suffisamment parce que maintenant, il sait que si je ne fais pas quelque chose, je vais peut-être perdre ma famille. Là, tu l'as aidé, tu vas l'aider, tu vas creuser la douleur pour comprendre la vraie douleur de la personne. Ce n'est pas tout simplement ce que la personne t'a dit, il n'y a pas beaucoup de choses derrière. Donc, il faut aller creuser tout ça. Une fois, avoir de l'information, c'est comme une session de coaching. Non. En coaching, tu vas faire quatre choses. Dans un premier temps, tu vas aider la personne à trouver, à voir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, de l'information. dans un deuxième temps, tu vas l'aider à comprendre pourquoi elle n'a pas atteint son objectif aujourd'hui, ce qui peut être dû à la motivation, au manque de confiance, peu importe, c'est la peur, etc. Dans un troisième temps, tu vas l'aider à contourner ou éliminer tout ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. Là, on est encore dans l'information et quatrième étape, là, dans le coaching, tu vas maintenant le faire passer à l'étape de l'objectif. Première étape, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Deuxième étape, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas atteint ton objectif aujourd'hui? Cela peut être dû à plein de facteurs. Troisième chose, t'aider à contourner ces facteurs-là pour réaliser ton objectif. Contourner ou éliminer. Et quatrièmement, passe à l'étape de l'objectif. Maintenant, une fois que le client a compris sa douleur, on a creusé suffisamment. Et on va relier la douleur. C'est important de faire le rapprochement entre le côté physique et émotionnel. On est des êtres corps, âme et esprit. Ce qui veut dire qu'on a une partie psychique et une partie physique. La partie physique est visible et la partie psychique n'est pas visible. Donc, il faut arriver à aider le client à faire la connexion pour comprendre que si je ne change pas ma situation maintenant, je vais être très mal pour l'avenir. Parce que physiquement, ça va l'impacter. Psychiquement, ça va l'impacter. Donc, il faut vraiment comprendre que ce que tu vas faire dans le coaching de vente, c'est déjà un gros travail de service que tu vas apporter à ton prospect pour l'aider à changer et définitivement. Maintenant, tu fais le rapprochement et tu vas l'aider à visualiser. Deuxième chose à faire. Tu vas l'aider à visualiser. Visualiser son rêve, visualiser sa situation idéale. quelle est ta situation idéale aujourd'hui? Ma situation idéale est que je trouve que je passe plus de temps avec mes enfants, avec mes enfants, etc., que tu vas utiliser plein de choses. Et cette situation idéale, tu vas questionner autant de fois pour que la personne puisse se sentir dans un état de bien-être par rapport à cette situation idéale. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Du moins, je commence à rêver de bonnes choses, je commence à visualiser de bonnes choses, je commence à me sentir extrêmement bien et je n'ai plus envie de retourner vers ce qui n'allait pas. Et le client se retrouve maintenant face à deux dilemmes. Mon problème qui fait très mal parce que là, il y a une baisse au niveau de quand tu vas dans la recherche d'informations, tu vas questionner énormément et ça peut faire mal. il y aura des pleurs même peut-être. Et là, c'est une baisse d'énergie et là, la personne n'est pas prête à acheter. Mais par contre, tu vas l'aider à visualiser. Donc, dans cette visualisation, tu vas l'aider à voir les choses autrement, à voir les bonnes choses maintenant, ce que je souhaite. Et la visualisation va faire augmenter l'énergie de la personne, va amener la personne vers un certain bien-être instantané, temps provisoire dans le temps où tu l'accompagnes et la personne va se sentir mieux par rapport à toutes ces questions que tu as posées au début pour causer une douleur, pour comprendre ce qui est douloureux, les gens et les autres. Maintenant, si tu prends cette partie-là où la personne a visualisé sa situation idéale, maintenant, ce n'est plus ton programme que la personne va acheter. La personne va décider de prendre en main sa vie pour ne plus avoir cette boule au ventre quand il s'agit de son organisation qui n'est pas bon et que sa famille qui est en train de se casser en deux. Donc là, il commence à se rendre compte de ça. Tu vois, le côté où on va servir le client et le Rich Limpin, il te dit expérience de coaching. Donc, tu emmènes le client à un point tel où le client a compris sa douleur profonde et même le client va trouver des choses que lui-même il ne savait pas et donc là, à ce moment-là, la personne a découvert le vrai problème de mon problème. OK? Le vrai problème de mon problème d'organisation est là. Dans quel texte ? Dans des choses. Stéphane Corvie, il a écrit un livre sur priorité aux priorités. Il va dans cette même démarche de profondeur pour montrer qu'il faut arriver à aider le client à voir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce qui est important. Vraiment. Donc, pousser le client à aller vers là. Là, c'est déjà l'aider, c'est déjà le servir massif. Ensuite, troisième étape, c'est l'étape de la vente. Dans cette étape-là, tu demandes l'autorisation mais je n'en pour que tu parles de ce que tu peux apporter à ton client en fonction de ce qu'il a besoin aujourd'hui pour résoudre son problème. Toi, tu es en tant que coach, tu vas l'emmener vers ça. Donc là, tu demandes de l'autorisation. Dès le début, tu demandes toujours de l'autorisation. Eric Lisbeth, il a dit, en fait, tu demandes toujours d'autorisation de coacher, avant de coacher. Et pareil, Eric Beranzer l'a dit, en tant que coach, moi aussi, je le sais, on ne coache pas si la personne ne te donne par l'autorisation. Donc voilà. Alors, je voulais faire cette vidéo simplement parce que j'avais envie d'en parler, ça, et j'ai rencontré énormément de coach qui ont ce problème, qui ne savent pas comment bien profiter de ce livre qui est un très, très bon livre, mais il faut savoir le décortiquer pour comprendre ce qu'eux, ils disent. Parce que eux, là, c'est des coachs formés. Ils connaissent très bien le coaching du A à Z. Attention, donc il y a des gens qui veulent devenir coach, qui se disent, ok, j'achète pour faire son coach et je suis coach. Attention, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vous prêcher là-dedans. Ils sont en train de vous parler de coaching haut de gamme, comment vivre de ton coaching. Et tu peux vivre de ton coaching en travaillant sur ça, sur la vente, la vente du coaching. Et si tu vois la fin de ce livre, Rich Nibbin et Chandler et j'en fais un tableau pour te montrer les différents types de coachs qu'on peut avoir. Il y a les coachs, les apprentis coachs, ce sont les coachs qui étudient le coaching, qui se forment. Donc, ça d'abord, c'est super important. Il faut passer de coach expert à coach compétent. C'est le dernier niveau de coaching qu'il parle de coach compétent. Il faut passer par l'étape où tu étudies. tu vas maîtriser l'art de l'entraînement du coaching. Tu vas maintenant apprendre à arrêter d'aider les gens gratuitement parce que si je parle de coaching de vente, parce que la vente, comme je le dis encore, il y a eu bien un exemple, la vente, c'est servir. Vendre, c'est servir. Et je crois fortement à cette phrase. Vendre, c'est servir. Si tu vas à Auchan, tu as besoin d'acheter, je ne sais pas, des passages, tu as besoin de patates pour manger. Tu vas à Auchan pour acheter ça, je ne sais pas. Mais arrivé là-bas, parce que tu as besoin de patates, tu vas acheter. Mais est-ce qu'on va dire qu'A Auchan il m'a volé parce qu'il vend les patates? Hein? Tu as besoin d'éléments bio, tu veux manger bio, etc. Donc tu vas chez le maraîcher de ton coin qui fait du bio. mais est-ce que tu vas me dire que le maraîcher de ton coin qui t'a servi du bio en te faisant payer plus cher que les grands magasins, il t'a volé? C'était ton besoin. Donc c'est la même chose pour nos coaches. La vente, c'est du coaching, la vente, c'est servir. Et quand tu donnes gratuitement aux gens, les gens la ramassent à la petite cuillère. quand les gens payent le prix pour leurs rêves, et bien là, ils passent vraiment à l'action. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre le coaching de vente pour pouvoir avancer. J'enseigne tout ça dans mon programme de devenir coach en 4 mois. Donc non seulement moi, dans ma formation de devenir coach en 4 mois, professionnel en 4 mois, je t'aide à devenir coach en te formant. Te formant, tu as le même niveau de formation que toutes les grandes écoles de coaching dans le monde et ça, je te le garantis parce que j'ai pris le temps de faire le tour. Moi, j'ai été formé dans une très, très bonne école et je suis très, très reconnaissant de cette école-là. C'est la rete école de coaching. Je suis très reconnaissant aujourd'hui. Je suis encore toujours en contact parce que je fais partie du syndicat français des acteurs professionnels du coaching et également du réseau co-éaxial et du réseau Aircoach Pro. Je suis en contact avec des centaines et des centaines voire des bohmes milliers de coach aujourd'hui et je sais, je connais tous les autres instances fédérations qui existent. Donc, j'ai le même niveau de standing dans mon école de coaching à une seule condition. Si tu es pressé, c'est fait pour les gens pressés, les gens qui ne veulent pas faire une formation de coach en 10 mois, en 2 ans, mais qui veulent vraiment devenir coach en très peu de temps, mais bien formés, et également trouver le moyen de vivre de leur coaching. Et ça, je vais te l'enseigner dans ce que moi, j'appelle le marketing du coach intrépide et prospère. Et je t'aide à développer ton coaching de vente et savoir ce qu'est la vente. La vente, c'est du coaching, la vente, c'est servir. Et si tu as peur de vendre, peur de servir par la vente, c'est que tu n'es pas prête aussi pour servir tout simplement. Parce que servir gratuitement n'est pas servir. Les gens ne vont pas donner de la valeur à ce que tu leur apportes. Donc, voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es un coach, comprends, apprends à faire la différence parce que j'ai raconté, en fait, c'est plus d'une vingtaine de coach qui m'ont sorti ça à chaque fois. Je n'arrive pas à comprendre comment apporter une expérience de coaching à mon prospect. Alors, l'expérience de coaching, c'est tout simplement du coaching de vente. Arrête de te culpabiliser pour savoir, pour me dire, en me disant, voilà, j'ai envie d'aider, mais en quoi tu veux aider? En quoi tu veux aider? Tout ce que tu peux faire en tant que coach, c'est d'aider la personne à trouver un vrai-même ses propres ressources pour débloquer sa propre situation. En faisant le coaching de vente, tu l'amènes à comprendre, à passer les quatre étapes du coaching et en utilisant les trois formules ici, l'information, la visualisation et tout de suite la vente. Et dès que la personne passe à l'étape de vente, la personne est libérée. Parce que là, tu vas vraiment pouvoir le pousser, le booster, l'aider à se transformer pour devenir la personne qu'elle doit devenir. On comprend bien que quand tu vas faire une expérience de coaching, c'est que tu vas faire du coaching de vente. Il ne faut pas avoir peur de parler de vente, de vente, pour vente. Mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu vis du coaching. Aujourd'hui, moi, je vis essentiellement de cette activité-là. Donc, je ne vis pas d'autre chose. Comment je vais prendre mon temps à tout le temps, tous les gens qui savent que je suis coach viennent commencer à me questionner. Oui, mais écoute, j'ai un problème, j'ai un problème, mais jamais ils te proposent. Écoute, j'aimerais que tu me coaches. Tu vas me dire que tu vas faire ça tout le temps en voulant servir, en voulant donner, 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 mais sans demander qu'on te paye. Comment tu vas faire pour faire mieux le coaching? Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu as apprécié. Donc, si tu veux bien, tu peux me faire comme ça. Je saurai quels sont tes besoins. Alors, j'ai fait cette vidéo comme je te dis parce qu'aujourd'hui, je coach des coachs. Je supervise des coachs. Également, je forme des personnes à devenir coach en quatre mois. et sur les observations que j'ai faites, m'ont poussé à faire cette vidéo et tout simplement pour t'aider également à bien comprendre ce livre professionnel coach. Donc, attention de la manière comment tu l'interprètes, tu interprètes les choses et comment tu vas les appliquer. Et puis, mets ta sauce. Mets ta sauce. Ce livre ne doit pas être le livre qui va te bloquer. Mets ta sauce. Sois toi-même, sois authentique et fais du bon travail. Merci d'exister. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu fais partie de ma communauté. Merci parce que tu es. vous êtes ceux qui donnent du sens à ce que je fais tous les jours. Tous les jours quand je fais ça, je sens que la vie est belle pour moi et puis je m'épanouis. Je me sens bien parce que tu es là, parce que tu fais partie de cette vie que je partage. Voilà. Bonne journée à toi et puis je te dis à bientôt. Si tu as besoin d'autres ressources, alors dis-moi et je t'en ai le plaisir de faire d'autres vidéos. Ciao, ciao !